Kévin McLean rayonne toujours autant de fierté, deux jours après le dépôt du budget par Québec. Dès 2025, les personnes invalides de 65 ans et plus auront droit à une pleine rente de retraite. Jusqu'à aujourd'hui, ses aînés recevaient un montant réduit, une injustice qui était jusqu'alors vivement dénoncée. Mais des histoires d'horreur, là, t'sais, là, les banques alimentaires, c'est troublant puis c'est impuissant. Puis c'est ça qui est motivant aussi, tu dis bien, écoute, on va le faire pour eux autres, là. Ce combat, le porte-parole du mouvement Invalide au front, l'a mené pour son père Richard, décédé il y a deux ans. Celui qu'il surnomme Popa a été déclaré invalide à 50 ans à la suite d'un AVC. Popa est un camionneur, que vous comprenez, il a se retrouvé en fauteuil roulant. Il perdait, là, t'sais, sa raison de vivre. Mais ça, ça a été le coup de bord. À 65 ans, quand il a reçu la lettre, sa santé mentale a commencé à décliner. Kevin Mickley n'a pu compter sur un allié important dans cette bataille. Le journaliste cherbrouquois Luc Larochelle, qui est aujourd'hui invalide et atteint du Parkinson, a joint sa voix au mouvement. Luc appelle affectueusement Kevin son général d'armée des Invalides. Quand j'ai entendu parler Kevin, là, je m'apercevais bien que ce gars-là ne se battait pas pour ses intérêts, là. Il se battait comme héritier de conviction et de valeur. Je disais Luc, tu peux pas rester chez toi, là. Le groupe Invalides au front a été invité à Québec mardi pour la séance du budget présage d'un dénouement heureux. On pleure, là, on réalise que l'objectif est atteint. Une personne qui a dit, tu réalises-tu, Kevin, aujourd'hui, t'es la seule personne qui est heureuse dans la salle? Il dit, le budget est désastreux, mais toi, t'as ce que tu veux, tu sais. Vivre dans la peau de quelqu'un qui est invalide, là, d'abord, il y a rien de glorifiant là-dedans. Mais c'est dur sur le moral entaurieux, là. Ça fait que pour moi, là, ça a été une renaissance. Le travail de Kevin McLean a été souligné jeudi au congrès de la CSN, lui qui aura fait la différence dans la vie des 100 000 personnes qui bénéficient de cette rente ou qui en bénéficieront bientôt. Pas faim, mission accomplie! Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.